Bonjour, nous sommes trois élèves du BTS à la biothèque des Mandailles à Châteauneuf-de-Galore et nous allons vous présenter le sujet des PCB. On va commencer par vous définir les PCB, définir le contexte et l'historique des PCB, les différentes utilisations des PCB, pourquoi on les recherche et comment ils sont analysés dans les laboratoires. Un PCB est une molécule chimique nommée polychlorobiphénile. C'est un isolant électrique d'aspect très visqueux et très stable dans le temps. Le PCB sont des molécules toxiques, éco-toxiques, ce sont des perturbateurs endoctriniens. Ils sont bioaccumulables ainsi qu'évalués comme cancérigènes probables par le CIR depuis 2013. Enfin, ce sont des POP, donc polluants organiques persistants. Le POP se caractérise par leur persistance dans l'environnement, leur toxicité élevée, leur capacité à bioaccumuler ainsi que leur capacité à être transportées sur de longues distances. Les PCB sont des composés organochlorés, comportant deux cycles sur lesquels les atomes de chlore remplacent les atomes d'oxygène. Alors, dès 1950, ces PCB ont été classés comme nocifs pour l'environnement et pour les humains. Il faut savoir que les PCB sont insolubles dans l'eau et solubles dans les huiles végétales et les solvants organiques. Ils sont peu biodégradables et stables. Ils sont dégradables à haute température en formant des furanes et des dioxines. Il faut savoir que ces furanes et ces dioxines sont toxiques et cancérigènes. Ces dioxines sont stables à haute température. Et elles présentent une forte affinité pour les tissus adipeux. Du coup, elles se bioaccumulent dans les graisses. Elles sont également classées comme des pop, des polluants organiques persistants. Il existe également une réglementation pour la pêche des cours d'eau. Car nous avons déjà retrouvé des PCB dans les sédiments au fond des cours d'eau. En France, le nom le plus connu des PCB est le Pyralen. En 1979, les PCB ont été interdits dans tous les adhésifs, les encres, les additifs et certaines huiles et lubrifiants. En 1987, la vente ou l'acquisition d'appareils contenant des PCB a été interdite. En 1994, la DGXI estime que 200 000 tonnes de PCB liquide sont encore présents en Europe. En France et en Italie, il y en a 45 000 tonnes. Et en Allemagne, il y en reste encore 30 000 tonnes. En 2003, il y a la création d'un plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant ces PCB. Il y a une dose limite pour ces appareils qui est fixée à 500 mg par kg. Ce plan est à la charge des particuliers et non de l'État, ce qui pose un réel problème, notamment au niveau coût, car ça coûte cher. Et l'élimination peut se faire par incinération, mais si la combustion est incomplète, cela peut créer des dioxines qui sont hautement toxiques. En 2006, la teneur maximale en PCB dans les poissons est fixée à 2 mg par kg. En 2011, un règlement sort, c'est le règlement 1259-2011. C'est un ajustement de la teneur maximale en PCB dans les aliments par rapport à la loi 2006. Cette limite a été abaissée. Et dans ce règlement, il y a aussi la mise en place d'une limite sur les dioxines dans les PCBDL et dans les aliments. Comme nous pouvons le voir, au niveau de l'utilisation, les PCB sont induits par l'activité humaine, par l'acierie électrique, par la combustion des biomasse et ainsi que par l'incinération des déchets. En France, l'origine des PCB est principalement centrée sur l'industrie. Les PCB ont été fabriqués depuis 1920 et utilisés entre 1930 et 1970 comme lubrifiant pour les transformateurs électriques, pour les condensateurs, ainsi que pour l'adhésif, ainsi que les peintures et les huiles. Depuis 1990, les PCB sont en baisse. Elles ont été quasiment divisées par 3, donc comme nous pouvons le voir là-bas, divisées par 3 depuis entre 1990 et 2009. Cette diminution est liée à la diminution de l'utilisation des PCB dans l'industrie. On va donc passer à la partie « Pourquoi recherche-t-on ces PCB ? » Les PCB s'accumulent progressivement dans l'environnement et plus particulièrement dans les milieux aquatiques tels que les sédiments marins ou les rivières. Ils s'accumulent aussi dans les graisses et c'est pour ça qu'on en trouve très peu dans les végétaux. Les PCB s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire et c'est un phénomène qu'on appelle la bioamplification et ils se concentrent dans les tissus graisseux animaux. La principale voie de contamination, qui représente 97% des contaminations, sont les contaminations par ingestion d'aliments contaminés, riches en graisses telles que les poissons, les crustacés, les produits laitiers ainsi que les œufs. Et le reste des contaminations, qui représentent 3%, sont des inhalations de ces produits dans l'atmosphère. Maintenant on va passer aux effets des PCB sur la santé. Dans le premier temps, on va parler de la forte exposition. Cela peut mener à des problèmes cutanés, oculaires, pulmonaires, hormonaux, des problèmes de fatigue et des troubles du foie. Pour une faible exposition, mais une exposition chronique, cela va avoir des effets neuro-comportementaux. Certains PCB possèdent des dioxines, qui peuvent être responsables de l'élimination de la réponse immunitaire, qui peuvent provoquer une réponse inflammatoire exagérée, ou même créer des effets endocriniens. Le véritable problème de ces PCB, c'est qu'ils ont un temps de demi-vie extrêmement varié, qui peut aller de 94 jours à 2700 ans. Cela est dû, car plus le nombre de chlores sur les molécules est important, plus le PCB est difficile à dégrader. Maintenant on va passer aux techniques d'analyse des PCB. Pour analyser les PCB, on analyse seulement 7 congénères sur les 209 PCB différents, parce que ces 7 congénères sont représentatifs de la diversité de degrés de chloration qui sont majoritairement présents dans les produits commerciaux. Ces 7 congénères sont nommés PCB-I, autrement dit PCB indicateurs. Ils ont été sélectionnés à la base pour leur persistance dans l'environnement, et non pour leur toxicité dans l'environnement. Pour les analyser, on utilise une CPG, donc une chromatographie en phase gazeuse. Donc la CPG repose sur le principe de l'affinité des composés organiques, donc la polarité des molécules avec la phase stationnaire, à savoir la colonne et la phase mobile, le gaz vecteur. Au bout de la colonne, on a un détecteur ECD, à capture d'électrons, qui par le passage du PCB va modifier l'intensité du signal et créer un pic sur le chromatogramme. Alors maintenant on va passer au mode opératoire pour extraire le PCB dans un échantillon d'eau. Donc on va utiliser la propriété d'un PCB à une immécivilité dans une phase, dans un soulevé organique. Donc ici nous avons mis de l'hexane, et on va trouver dans la phase inférieure, dans la phase organique. Donc pour les extraits, on va réaliser plusieurs décontations, et on va prélever la phase organique. En fait que cette opération va falloir avoir un meilleur rendement, et puis il y a une échantillon d'avoir un PCB. Une fois la phase organique prélevée, nous allons l'évaporer sur une place chauffante. Donc une fois que la phase organique est évaporée, nous rajoutons 2 ml de solvant organique, cela pour but de concentrer les PCB sur l'échantillon, et d'optimiser nos chances de les détecter dans l'ACPG. Donc comment je vais procéder à l'injection, comment on va procéder à l'injection de l'échantillon dans l'ACPG ? Donc avec de la séringue, il va prélever environ 1 microlitre d'échantillon, et il va l'injecter dans l'ACPG. Une fois l'injection faite, le chromatogramme va se créer sur l'ordinateur. Alors on va attendre, hop. Vas-y. Voilà, l'injection est faite. Et maintenant, l'ACPG va se mettre en route et créer le chromatogramme avec les temps de rétention de l'échantillon, enfin des différents composés d'échantillon. Donc on peut voir le trait qui commence. L'analyse dure 4 minutes. Et donc cette analyse, on l'a déjà faite d'avant. Et si jamais cet échantillon contient des PCB, on va obtenir un chromatogramme de ce style avec plusieurs pics qui montrent la présence des PCB. Enfin, à l'aide d'une courbe d'étalonnage, on va pouvoir déterminer la concentration des PCB présents dans l'échantillon. Donc pour conclure, pour pallier à ce problème, les hommes ont réfléchi à différentes solutions. Donc les PCB ont été remplacés par différentes technologies telles que les transformateurs secs ou les fluides dits électriques. Grâce à ces améliorations, on remarque que la présence de PCB a fortement diminué ces dernières années. Merci pour votre équipe.